On va donc pouvoir s'occuper son chakra, se sacrifier naturellement au sein de la vie. Alors, d'habitude, c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à réagir. On va pouvoir s'occuper de 17 ans. Alors... C'est depuis ce qui s'appelle la sainte. C'est pourquoi je vous propose de s'occuper de l'église du chakra de manière plus directe. C'est pourquoi je vous propose de s'occuper de l'église du chakra de manière plus directe. Les émotions du monde antique et avec de nombreux du monde moderne s'accordent à identifier une série d'émotions subies par l'humain comme étant des passions. Passions par opposition à actions ou émotions actives. Environ une dizaine de ces émotions dites passives ont été répertoriées et traitées par la philosophie comme étant des objets de la philosophie politique. Soit la gouvernance de soi, par exemple, on peut décider de sa propre vie suivant son propre discours sur la vie. Et cette part de la philosophie politique sur nous-mêmes engendre également l'aspect de la philosophie politique vraiment réelle en société. Et avec les avancées actuelles, la philosophie politique engendre également la galaxie qui devient un aspect de notre société. En effet, cette année, le Centre national du livre a mis en place une série de lectures. Et ils ont choisi parmi ces émotions dites passives ou passions, ils ont choisi la peur. Bien sûr qu'il y a la tristesse, la colère, la luxure, l'aversion et bien d'autres avec lesquels je ne suis pas forcément d'accord. Mais que je ne classerai, je veux dire, que je ne classerai pas comme étant des passions, notamment l'aversion. Mais la peur, je reconnais son aspect envahissant qui vous coupe de toute activité qui fait de vous en être impossible. Et conformément à notre vision généalogique des faits, nous allons commencer en notre croissant par la peur individuelle, « La peur en groupe » pour finir par la peur générale. Alors, notre lecture sur la peur individuelle est justement ce beau petit texte qu'on a rédigé en 2014 dans le cadre d'un atelier d'écriture qui a été mis en place par l'Université Paris 8 à cette époque. Et j'estime que c'est un très beau moment d'écriture pour exprimer la peur individuelle. Je vais vous tenir cette lecture-là. L'emploi du temps est un vieil héritage. Les communautés monastiques en avaient sans doute suggéré de modèle street. Ils s'étaient vite diffusés ces trois grands procédés. 1. Établir des sanctions. 2. Contraindre à des occupations déterminées. Et 3. Régler les cycles de répétition. Cette citation est de Michel Foucault dans son texte « Surveiller et punir ». La première fois que j'ai pris conscience de mon corps, j'avais 10 ans. J'ouais à cache-cache avec la fille de l'ami de père, Annie Larieux de Pont-Neuf, l'ami de mon enfance. Elle était toute son enfance sous le poids d'une rare sagesse animée de peur, panique, angoisse et excitation. Maman dit que notre amitié convient à l'enfant gâté que j'ai tendance à être. Annie m'apprend à bien agir. Regarde pas au blanc des yeux. C'est un signe de politesse. Joue pas avec les garçons. Question de sexualité. T'épuise pas en ganté car. Question de féminité. La vaisselle avant l'école, propriété dédiée aux femmes. Que de tout ça dépendait mon devenir de femme. Qu'en es-tu ? Qu'est-ce que c'est être femme ? Aujourd'hui, je le comprends. Mais à cette époque de paix, cela m'était inaccessible. Un dimanche de Pâques, Annie vient jouer avec moi. Seule fille d'une grande famille peuplée de garçons, débordée dans tous les sens, quand soudain Annie la rue se met à hurler de peur. Et moi, comme d'habitude, je m'approche pour apaiser sa douleur. Elle s'écarte d'un élan vif et prenant au dépourvu. C'est honteuse, blessée d'être rejetée sur mon air de « je peux tout ». Je reprends par habitude mon attitude de soldate. Je vais jouer seule dans un coin pour signifier ma rancœur. Et au petit miroir du salon, mon visage soleil luisait d'une même beauté de dimanche improvisée par maman. Rubin blanc coupé de raies rouges, deux barrettes de fleurs dressées à la pointe de chaque longue mèche déposée sur mes épaules, avec la grâce d'une indienne. De retour au détente-room, ma chambre a couché la nuit, heure de jeu filial le jour. Je retrouve Anne-dite Annie équipée d'une mère troublée dans un regard d'étonnement. Pareil à celui porté pour nous ramener le carnet de Julien, mon plus grand frère. Très intelligent pourtant, il y a eu droit à deux moyennes droits et un gros cinq au final. Son cas était pardonnable. Les années élémentaires sont les plus dures à dompter. « Oh, j'ai rien fait ! » Elle ment, maman. « Oui, je sais, tu n'as rien fait. Disons que t'as pas fait exprès. » Dans la chambre, tout un miroir décerné au couple à sacre de mes parents amoureux, je perçois du sang, du sang taché sur la robe blanche Pays-Nord, tatouée sur le bonheur de petite fille sans souci que j'étais. Un petit bijou en dentelle. D'un cœur lésé, tout en pleurs, j'enlève cette robe tant aimée pour me sortir de ce sans-pick-pocket voleur de temps, mais surtout de l'innocence qui me fuise de l'intérieur. Depuis, j'ai su que mon cœur s'exécute sans moi, qu'il est maître de lui-même et que je ne suis que son gars, son passant et son passe-temps. Par peur de plus vides surprises, je parais piller tous mes sens, tatouement, actes à l'aveu. Je les avoue franchement non adhérés. Voilà comment sans le vouloir, ce qui j'ai dit fut mon bien, devient mon rien, mon corps. Parce que j'en fais désormais mon domaine. Je l'étudie par quartier comme un cours d'anatomie. Il faut dire que ce jour-là, ma mère entame la langue leçon du bienvenu à ma vie stressante de femme. Elle m'apprend que désormais, tous les 28 jours par an, si tout se passe bien, ce même sang récidivera. Elle me développe la portée de ce geste trop corporel pour évacuer le social. Je dois affronter mes actes de femme ou de petite fille parce que ce sang qui revient est un rappel du bon Dieu. Une bénédiction qui peut être une sainte en suivant mon utilisation de mon corps dans du péché. Depuis, elle m'impose ce cours d'éducation familiale organisé par la soeur de l'église de Saint-Antoine. Même si, moi, je préfère de loin les longues réunions offertes par l'ONG Sud pour lutter contre le sida, contre les MST. Et cette ONG emmène les filles du voisin vadrouillées au bord de la mer, inciter l'évolution de jeunes femmes, anticiper, conserver une jeunesse saine. Trop pressée de raconter ma performance à Dordley, mon petit ami interdit, le fils du voisin de gauche à qui je parle de poupée sur un temps de deuxième guerre. Je n'ai pas prêté attention à cette partie de la phrase « Si tout se passe comme prévu, ce sang peut-il me tuer ? » Un an. Je ne dors pas toute seule avec lui. Oh, ça non ! Comme si une autre présence pouvait me départager de ce corps dont le liquide se veut mien. Je rejoins mes deux bourreaux qui donnent même élan retise de frapper avant d'entrer ! Tant pis ! Je leur étale ma peur. Ils me chassent et me promettent de revenir me déplier les bienfaits et les méfaits de ce sang non protecteur dont les termes supposent la vie. Et voilà, c'était notre lecture sur l'aspect individuel de la peur. Quoi ? Je peux monter le lit ? Je suis plus importante. Je suis plus important. Merci. Merci. Et pour continuer notre évolution, je ne suis pas plus évolutionniste qu'autre chose, mais on va procéder à la lecture de ce texte qui n'est pas mon préféré de l'auteur, qui est un autre très beau texte sur la femme que j'adore, mais qui tombe bien par rapport au sujet qu'on est en train de traiter. Et c'est l'une des lectures que j'ai proposé de vous faire. Attendez, ça va venir. Ça va venir. Je vous cherche la page qui vous a été dédiée. Voilà, nous sommes à la page 70. Nous connaissons l'homme de la préhistoire et les stades de l'évolution qu'il a traversés par les mouvements et les ustensiles inanimés qu'il nous a légués, par les renseignements sur son art, sa religion et sa vision du monde que nous avons eus, soit directement, soit par l'intermédiaire de la tradition à travers des légendes, des mythes et des contes, par les vestiges de son mode de pensée dans nos propres us et coutumes. Mais cela mis à part, il est encore en un certain sens notre contemporain. Il existe des gens dont nous croyons qu'ils soient encore très proches des primitifs, beaucoup plus proches que nous. Aussi, voyons-nous en eux les descendants et les représentants directs des hommes de jadis. « Tel est le jugement que nous portons sur ceux qu'il est convenu d'appeler les sauvages et les peuples à demi sauvages. » Pour nous, si nous pouvons y reconnaître un stade préliminaire bien conservé de notre propre évolution, si cette présupposition est juste, une comparaison de la psychologie des peuples primitifs telles que l'enseignement, l'ethnologie et la psychologie du névrosé telle que la psychanalyse l'a fait connaître, devra montrer de nombreuses concordances et nous permettra de voir sous un jour nouveau dans l'un et dans l'autre domaine du déjà connu. Pour des raisons tant extérieures qu'intérieures, je choisis pour cette comparaison les tribus que les ethnographes ont décrites comme les sauvages les plus aïrées et les plus misérables, les aborigènes du continent le plus jeune, l'Australie, qui nous a conservé tant d'éléments archaïques disparus ailleurs, y compris dans sa faune. Les aborigènes d'Australie sont considérés comme un groupe à part qui ne trahit aucune parenté, ni physique, ni linguistique avec ses voisins les plus proches, les peuples mélanésiens, polynésiens et malais. Ils ne construisent pas des maisons ni de cabanes fixes, ne travaillent pas la terre, n'ont pas d'animaux domestiques à l'exception des chiens, ne connaissent même pas l'art de la poterie et se nourrissent exclusivement de la chair des animaux les plus divers. rois et chefs sont inconnus, chez eux, l'assemblée des hommes mûrs décide des affaires communes. Il est tout à fait douteux qu'on puisse leur accorder des traces de religion sous la forme de l'adoration d'être supérieure. Les tribus à l'intérieur du continent qui, par suite de manque d'eau, doivent lutter contre des conditions de vie très dures, semblent être en tous sens plus primitives que celles qui habitent près de la côte. Nous ne nous attendons certainement pas à ce que ces pauvres cannibales nus soient moraux, au sens où nous ne nous l'entendons dans la vie sexuelle qu'il est imposé à leur position sexuelle en haut degré de limitation. Et pourtant, nous apprenons qu'ils se sont donnés pour but, avec le soin le plus extrême et la rigueur la plus méticuleuse, d'éviter les rapports sexuels incestueux. L'ensemble de leur organisation sociale semble même subordonné à cette visée, ou avoir été mis en rapport avec sa réalisation. A la place de toutes les institutions religieuses et sociales manquantes, on trouve chez les Australiens le système de totémisme. Et voilà comment la peur passe dans notre société et j'ai gardé le fil conducteur de notre présentation d'aujourd'hui qui est quand même la peur intime, qui nous fait passer de la peur de sa propre sexualité, à la peur du partage sexuel, notamment les relations de la parenté. Ce qui nous amène à la grande peur du siècle, parce que les années 40 du 20e siècle nous a pas laissé de très beaux souvenirs de la guerre, donc la Deuxième Guerre mondiale nous prépare à avoir peur de toute forme de guerre. Mais malheureusement, on est en guerre. Alors, ce qui veut dire, je vais vous faire la lecture sur la guerre. Mais avant d'unir une lecture sur la guerre, je commence par l'amour. Et ça fait peur. Je viens de lire, dans un fait divers de journal, un drame de passion. Il l'a tué, puis il s'est tué, donc il l'aimait. Qu'importe il ou elle, leur amour seul m'importe. Et il ne m'intéresse point parce qu'il m'attendrit, ou parce qu'il m'étonne, ou parce qu'il m'émeut, ou parce qu'il me fait songer, mais parce qu'il me rappelle un souvenir de ma jeunesse. En être un souvenir de chasse, où m'est apparu l'amour comme apparaissait au premier chrétien des croix au milieu du ciel. Je suis née avec tous les instincts et les sens de l'homme primitif, tempéré par des raisonnements et des émotions de civilisés. J'aime la chasse avec passion. Et la bête saignante, le sang sur les plumes, le sang sur mes mains, me crispe le cœur à le faire dévaillir. Cette année-là, vers la fin de l'automne, les froids arrivèrent brusquement. Et je fus appelée par un de mes cousins, Carole de Roville, pour venir avec lui tuer des canards dans les marais au lever du jour. Mon cousin Gaillard de 40 ans, roux très fort, très barbu, gentilhomme de campagne, demi-brut, aimable, d'un caractère gai, doué de cet esprit colloir qui rend agréable la médiocrité, habitaient une sorte de château, une sorte de ferme-château dans une vallée où coulait une rivière. Des bois couvraient les collines de droite et de gauche, vieux bois seigneurieux où restaient des arbres magnifiques et où l'on trouvait les plus rares gibiers à plumes de toute cette partie de la France. On y tuait des aigles, quelquefois, et les oiseaux du passage, ceux qui presque jamais ne viennent en nos pays trop peuplés, s'arrêtaient presque infailliblement dans ces brachages séculaires, comme s'ils eussent connu ou reconnu un petit coin de forêt des anciens temps, démêraient là pour leur servir d'abri à leur courte étape nocturne. Dans la vallée, c'était de grands herbages, arrosés par des rigoles et séparés par des haies. Puis, plus loin, la rivière canalisée jusque-là s'épandait en un vaste marais. Ce marais la plus admirable région de chasse que j'ai jamais vue était tout le souci de mon cousin qui l'entretenait comme un parc. À travers l'immense peuple de roseaux qui le couvraient, le faisaient vivant, buissant, houleux, on avait tracé d'étroites avenues où les barques plates conduites et dirigées, avec des perches, passaient muettes sur l'eau morte, frôlaient les champs, faisaient fuir les poissons rapides à travers les herbes, et plongaient les poules sauvages dans la tête noire et pointue, disparaissaient brusquement. Dans la tête noire et pointue disparaissaient brusquement, je m'en excuse. J'aime l'eau d'une passion désordonnée, la mer bien que trop grande, trop remuante, impossible à posséder, les rivières si jolies, mais qui passent, qui fuient, qui s'en vont, et les marais surtout où palpitent toute l'existence inconnue des bêtes aquatiques. Car les marais, c'est un monde entier sur la terre et monde différent qui a sa vie propre, ses habitants sédentaires et ses voyages de passage, ses voies, ses buies et son mystère surtout. Rien n'est plus troublant, plus inquiétant, plus effrayant parfois qu'un marécage. Pourquoi cette peur qui plane sur ces plaines basses couvertes d'eau ? Sont-ce les vagues rumeurs des roseaux, les étrangers feu-follets, le silence profond qui les enveloppe dans les nuits calmes, ou bien les brumes bizarres qui traînent sur les gens comme des robes de morte, ou bien encore les perceptibles clapotements si légers, si doux et plus terrifiants parfois que le canon des hommes ou le tonnerre du ciel qui vient ressembler des marais à des pays des rêves, à des pays redoutables, à cachants en secret, inconnaissables et dangereux ? Non ? Autre chose s'engage. Un autre mystère, plus profond, plus grave, flotte dans les brouillards épais, le mystère même de la création peut-être. Car, n'est-ce pas dans l'eau stagnante et fongeuse, dans la lourde humidité des terres mouillées, sous la chaleur du soleil, que remua, que vibra, que s'ouvrira au jour le premier germe de la vie. J'arrivais le soir chez mon cousin et je l'ai à fendre les pierres. Pendant le dîner, dans la grande salle, dans les buffets, les murs, le plafond était couvert d'oiseaux empaillés, aux ailes étendues, ou perchés sur des branches accrochées par des clous, éperviers, érons, hiboux, engoulevant, buses, tiarchelés, vautours, faucons, mon cousin, pareil lui-même, à un étrange animal de pays froid, vêtu d'une jaquette en peau de phoque, me racontait les dispositions qu'il avait prises pour que cette nuit, pour cette nuit même, nous devions partir à trois heures et demie du matin afin d'arriver vers quatre heures et demie au point choisi pour notre afflux. On avait construit à cet endroit une hutte avec des morceaux de glace pour nous abriter un peu contre le vent terrible qui précède le jour, ce vent chargé de froid qui déchire la chair comme des scies, la coupe comme des lames, la pique comme des aiguillons empoisonnés, la torrent comme des tenailles et la brûlent comme du feu. Mon cousin se frottait les mains. « Je n'ai jamais vu une gelée pareille », disait-il. « Nous avions déjà douze degrés sous zéro à six du soir. » J'allais me jeter sur mon lit aussitôt après le repas et je m'endormis à la lueur d'une grande flamme flambant dans ma cheminée. Alors, à tout seigneur, tout honneur, l'amour nous a fait peur. Et c'était beau. Ce texte, très émouvant, comme il sait bien le faire, Guy, de mon passant, en lisant « Boules de Suif », j'avais 10 ans, « J'ai pleuré à tue-tête. » Je ne sais pas si maintenant, j'aurais pleuré autant, mais il sait conduire les émotions. C'est son point fort, de mon passant. Et là, on doit continuer avec les lectures sur la peur. Pour continuer ce moment de lecture qui va bientôt terminer parce qu'il ne reste que deux textes à dire et deux textes dans un littéraire pas comme les autres qui riment la prose à n'en jamais finir. Et c'est notre très cher à la fontaine. Le lion en allant à la guerre. Le lion s'en allait en guerre. Pardon. Le lion, dans sa tête, avait une entreprise. Il t'a conseillé de guerre en voyant ses prévots, fit avertir les animaux. Tous furent du dessin, chacun selon sa guise. L'éléphant devait sur son dos porter la tiraille nécessaire et combattre à son ordinaire. L'ours s'apprêtait pour les assauts. Le renard, ménagé de ce qu'elle pratique, et le singe amusait l'ennemi par ses tours. renvoyé, dit quelqu'un, les ânes qui sont lourds et les lièvres sujets à de terreur panique. Point du tout, dit le roi. Je les veux employer. Notre troupe, sans eux, ne serait pas complète. L'âne effraiera les gens, nous servant de trompette, et le lièvre pourra nous servir de courrier. Le monarque prudent et sage de ses moindres sujets s'est tiré quelques usages et connaît les divers talents. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. Une organisation de la société, et ce n'est pas n'importe où dans la guerre, dans la mésentente. Comme il sait bien le faire, il nous a donné la leçon du siècle. Rien n'est inutile aux personnes de sens. Il n'est rien d'inutile aux personnes de sens. Et la guerre, qui reste notre grand, grand, grand moment de peur, on a peur de la guerre même à mille lieues de sa vie. On n'en veut pas. Le monde ne veut plus de guerre. Mais malheureusement, on est en proie à des guerres encore et encore si elles ne sont pas froides et elles sont carrément ensoleillées. Destructrices. Et je vais vous lire le lièvre et les grenouilles. Un lièvre en son gîte songeait. Car que faire en un gîte à moins que l'on ne songe ? Dans un profond ennui, ce lièvre se plongeait. Cet animal est triste et la crainte le ronge. Les gens de naturel peureux sont, disait-il, bien malheureux. Ils ne sauraient manger morceaux qui leur profitent. Jamais un plaisir pur, toujours assodiver. Voilà comme je vis cette crainte maudite qui m'empêche de dormir sinon les yeux ouverts. Corrigez-vous, dira quelque sage cervelle. Et la peur se corrige-t-elle. Je crois même qu'en bonne foi, les hommes ont peur comme moi. Ainsi résonnait notre lièvre. Et cependant faisait le guet. Il était douteux, inquiet. Un souffle, une ombre, un rien, tout lui donnait la fièvre. Le mélancolique animal, en rêvant à cette matière, entend un léger buis. Ce fut, celui fit un signal pour s'enfuir des verres sa tanière. il s'en alla passer sur le bord d'un étang, grenouille aussitôt de sauter dans les ondes, grenouille de rentrer en leur grotte profonde. Oh, dit-il, j'en fais faire autant. Comment fais faire ma présence? effraie aussi les gens. Je mets la larme au camp. Et d'où me vient cette vaillance? Comment des animaux qui tremblent devant moi? je suis donc un foudre de guerre? Il n'est, je le vois bien, si poltron sur la terre qui ne puisse trouver un plus poltron que soit. pas de commentaire. Je me passe de commentaire. Je voulais savourer les belles écritures de La Fontaine et pour clôturer ce moment qui était plus qu'imprévu parce que on a déjà organisé nos propres activités qui auront lieu bientôt. Donc je ne vais pas vous faire toute une bibliographie sur la peur, mais je vais vous signaler que la peur est à la base de la construction sociale même parce que c'est par peur que les premiers qu'on pourrait appeler les aborigènes la peau de bon pas comme dans notre dernière lecture mais nos ancêtres se sont réunis justement par rapport à la peur, se sont organisés en acceptant de léguer autorité à un chef et surtout cette passation de pouvoir a une autre conséquence de peur, c'est qu'il maintient la peur dans la crainte d'être puni et c'est pour ça dès la première fois on a cité surveiller et punir de Michel Foucault et on va vous laisser en vous souhaitant de continuer à réfléchir sur la question de la passion ou de la peur je pense que pour continuer il vous faudrait peut-être des bases que vous trouveriez facilement chez René Descartes qui a un très beau texte publié en 1649 les passions de l'âme et le chef de l'histoire qui a su classer environ une dizaine d'émotions par rapport à ce qu'il appelle la passion qui est saint Thomas d'Arquin que je ne suis pas toujours d'accord c'est la raison pour laquelle je ne vous ai pas d'emblée proposé cette lecture j'ai beaucoup de distance par rapport à cette proposition notamment sur la version que vous connaissez par rapport à la philosophie politique la version je pense que la version est une émotion qui en dépit de ses limites nous fait vivre des nouveautés énormes chez l'être humain et je vous conseille quand même même pour l'historicité de la passion le traité des passions de saint Thomas d'Arquin merci à bientôt à bientôt